... Elles sont nombreuses, ces femmes et jeunes filles, à s'activer pour la fête de la Tabaski. Leur priorité, être encore plus belles. Ici, dans la commune de Youpougon-Port-Boué-2, elles s'embellissent mains et pieds avec du aîné, communement appelé Djabi. Nous sommes en train de faire des trucs Djabi pour la fête. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et le Djabi représente quoi pour les femmes? Pourquoi il est important pour une femme de faire le Djabi? C'est pour la beauté. C'est pour la beauté d'une femme. Sinon, il n'y a rien de truc dedans. Ça rend la femme aussi belle, plus attirante. J'utilise, il y a le col que Djabi a passé, c'est ce qu'on utilise pour travailler avec. Donc quand on commence là, on applique le col là d'abord. On met ici les pieds d'abord pour faire les dessins quoi. Quand on finit de faire les dessins maintenant, on met Djabi dessus pendant trois heures du temps. Quand ça quitte maintenant, on met Apollo pour nous assis. Donc au total, ça peut faire combien de temps tout ça là? Au total, on peut le maximum même peut-être c'est cinq heures du temps. Enfin c'est le temps de mettre col, mettre Djabi et puis Apollo fait une heure du temps. Donc ça fait cinq heures du temps. Quand tu veux, c'est quelque chose que tu as appris, qui t'a appris à faire ça. Bon, moi je me suis mariée pour venir quoi. Il a appris ça, comment on appelle, dans la cour de mes belles là. Je suis venu, c'est en famille quoi. Oui, bon, il y a tous les plus. Il y a 2000, il y a 2000, il y a 3000, il y a 3000. Nous sommes à 5 ans. Ça dépend des rôles. Donc chaque fée de Talasso, tu fais ça? La grâce de Jésus, c'est à l'heure de Brésil. Et quand tu fais ça là, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Je sais, c'est un peu intéressant quoi. Ça change, ça change un peu. Ça va pour ma expérience. Le henné est obtenu sous forme d'extrait de plantes à partir d'arbrisseaux natifs d'Afrique du Nord, d'Asie ou du Moyen-Orient. Cet accessoire de beauté donnera une touche spéciale à cette fête de Tabaski, au grand bonheur des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada